Voilà, donc ici, une des cellules, il y en a trois, une ici, puis il y en a encore deux autres, le dernier. Alors, peut-être qu'on ne dira que nous, on en a déjà. Alors, vous allez aller vers le temps. Il y a un trou aussi, vous pouvez s'y lancer là. Donc, ici, nous nous entrons dans une des trois cellules, trois cachots, donc souterrains de la prison du Bel-Air. Alors, ici, il y a eu plusieurs centres de prisonniers. Bon, donc, on a parlé tout à l'heure des résistants. Il y a eu des résistants, surtout à la fin de la guerre, donc 1944, donc avant la libération de Quimperville, le 29 août. Et puis, mais avant, il y a eu, bon, les prisonniers de l'organisation TOT, comme je l'ai déjà dit. Il y a eu des prisonniers français ou étrangers de droits communs. Voilà, donc les prisonniers résistants. Et après la libération de Quimperville, c'est l'armée française et les maquisards qui ont été intégrés dans l'armée française qui occupent le lieu. C'est une, ça vient de caserne, donc, de l'armée française, une base un peu arrière par rapport à la poche de l'Orient, où tous les résistants du coin, donc, tiennent la partie du front qui est entre Quimperville et la mer, entre Quimperville et le poulet. Alors, des graffitis, il y a des signes clairs qu'il y a eu des détenus allemands, ou des gens qui étaient allemands qui ont fait des dessins. On voit ici, donc, le drapeau d'Asie, l'acrogrammé. Et là-bas, il y a une représentation d'une personne qui a l'air d'être en uniforme, d'une femme qui a l'air d'être en uniforme. Ici, on a quelque chose d'assez érotique, aussi. Oui, oui, c'est un dessin, c'est un dessin phallique. C'est une élève, donc, il s'est faufilé. Oui, bien sûr, ça. Il faut se faire attraper par la... Oui, oui, c'est... La roche technique, sur cette face raire, en tout cas, il faut imaginer les claquotiques, comme il disait. Vous voyez, il y avait des autres côtés, il y avait plein d'un soldat qui travaillait dans la peau. Vous savez, c'est une sensation, quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous rappelle les bouches de ce château, dans lequel se trouvait ce courant de l'Éduite, où j'ai passé les premières années de la période de lycée. Et on a un immane, on s'envoie. On a un immane, on s'envoie. C'est bon. Merci.